Karine Mokondi, un miracle, une chroniqueuse, une influenceuse. Voici sa biographie. Karine Mokondi est une influenceuse du réseau social, née en République démocratique du Congo à Lubumbashi le 6 novembre d'une certaine année, épouse de M. Evi Kikuli, mère d'Henrieta Kikuli. Son influence ne touche pas seulement la chronique, mais la comédie et la musique aussi. Sa notoriété s'étend sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, lui donnant la première place sur le média congolais. Son histoire miraculée débute en 6 novembre lors de la présentation de son fiancé, officiellement. Victime de plusieurs moqueries, de plusieurs humiliations de la communauté congolaise, Karine Mokondi présenta à sa communauté la Chine pour la première fois. Déclarant ainsi leur amour publiquement, la Chine découvrit alors le père de la Chine, M. Evi Kikuli. C'est ainsi que débuta l'histoire merveilleuse d'un miracle tant attendu dans la communauté congolaise, la grossesse et la naissance d'Henrieta Kikuli. Princesse des dieux, appelée par ses parents, cet enfant est venu en menant ainsi la joie, l'honneur, la bonté et l'allégresse dans une vie. C'est ainsi que débuta la merveilleuse histoire de la grossesse de Karine Mokondi, qui fut le sujet des réseaux sociaux à la ligne de l'actualité depuis le premier mois jusqu'au neuvième mois. Cette grossesse qui a été combattue, cette grossesse qui a été humiliée, tentée à plusieurs reprises à être enlevée, combattue, est devenue aujourd'hui un miracle, un témoignage, un espoir pour plusieurs femmes qui espèrent à toucher des enfants demain. Karine Mokondi étant une influenceuse, influence positivement plusieurs vies en donnant l'espoir à toutes les femmes qui n'ont pas des enfants, qui espèrent encore à Dieu, à pouvoir continuer à espérer, sans pour autant se décourager, sans pour autant oublier qu'il est toujours possible d'avoir un miracle. Aussi majestueuse cette grossesse fut, une source de joie pour la communauté chinoise qui la soutient, une source de consolation pour le proche de la star et une source de bénédiction pour la star. Ainsi, elle s'agénuit devant l'éternel, remerciant Dieu pour cette bénédiction. Karine Mokondi, la baronne, écrit une nouvelle histoire, l'histoire d'une femme désespérée, humiliée, insultée, mais qui avait toujours l'espoir de réussir. Karine Mokondi devient aujourd'hui l'espoir de plusieurs femmes, l'exemple à suivre de plusieurs femmes, le courage de plusieurs femmes, encourageant ainsi à ne jamais abandonner, à continuer à espérer et à mettre sa confiance en Dieu. Et cette bénédiction aujourd'hui, qu'elle tient dans sa main, s'appelle la princesse Henrietta Kikoli. Elle est une bénédiction car elle a rassemblé plusieurs personnes. Elle est une source d'allégresse pour ses parents. Elle est une bénédiction pour la communauté chinoise et elle est un miracle pour plusieurs personnes qui ont cru pendant des années que sa mère ne pouvait pas concevoir. C'est ainsi que Karine Mokondi, l'influenceuse congolais, écriva une nouvelle page de l'histoire par la naissance de la princesse Henrietta Kikoli.